Que vaut la somme des nombres de 1 à 100 ? Quand on pose cette question, on pense directement à Gauss. Petite anecdote qu'on raconte sur Gauss. Donc ici, que vaut la somme des nombres de 1 à 100 ? Il y a une anecdote à propos de ça. Un enseignant était fatigué d'enseigner, alors il donna un problème à ses élèves. Calculez la somme de 1 à 100. Croyant que ça allait prendre beaucoup de temps, le professeur fut déconcerté par un jeune élève, peut-être âgé de 7 ou 8 ans, nommé Karl Gauss qui donnait la réponse suivante, 5050. Le professeur ne croyait pas qu'il ait pu faire tous les calculs, alors il lui a demandé une explication. Gauss lui montra qu'il avait remarqué que la somme des termes ayant le même écart était toujours 101. Le premier plus le dernier égal à 101. Le deuxième plus l'avant-dernier égal à 101, ainsi de suite. Donc il a rapidement remarqué que le résultat est 101 fois 50. Parfait ! On observe bien des choses qui dépassent de très loin, et c'est même incomparable cette histoire. Observez bien. Comme clé, je mets cette parole de Gauss. Les mathématiques sont la reine. La mathématique est la reine des sciences. Et l'arithmétique est la reine des mathématiques. Yes ! Parfait ! Je pose la question que vaut la somme des nombres de 1 à 100. Observez bien. De 1 à 100. Parfait ! Sans les rangs. Avec les rangs. Application de la science mobile sur la question. Les deux totaux. Les restes de la division clédienne. Divise le par le 23, le reste est 6. Le 19 est premier, la couvre en 8. 7 est premier, la couvre en 4. Observez bien. Lui plus lui. Égale à lui. Maintenant, lui moins lui. Égale à lui. Lui, il est premier, la couvre en 92. Maintenant, la somme 100. Somme de la ligne principale. Somme avec. Somme de tout. Lui, il a reçu l'ordre d'être un an au boucoumi qui a couvre en 34. Lui, il a reçu l'ordre d'être un an au boucoumi qui a couvre en 37. Et 37 est premier, la couvre en 12. J'ai des rangs. Je peux continuer. Somme 100. Somme avec. Très bien. Lui, il a reçu l'ordre d'être un an au boucoumi qui a couvre en 75. Je peux continuer. Somme 100. Très bien. Somme avec. Très bien. Il n'est pas premier, il n'est pas premier, je peux arrêter. Maintenant, la durée de la révélation. C'est le 23, le fameux 23. 23 est premier, la couvre en 9. Observez bien. Le dernier rang avec le 23 et le 9. Donc, le 43. Le 43 est le rang du nombre premier 191. Maintenant, observez bien. Lui, plus lui, plus l'aboutissement, plus lui, plus le nombre premier, égal à 5050, la somme des nombres de 1 à 100. C'est le hasard qui a fait ça. Observez bien. Maintenant, 23 moins 9, égal à 14. 14 est le rang du nombre premier 43. Et le 43 est le rang du nombre 191. Donc, encore une fois, lui, plus lui, plus lui, plus lui, plus le 191, qui s'impose une deuxième fois, égal à 5050, la somme des nombres de 1 à 100. Parfait. Maintenant, la somme des nombres qui n'ont pas participé. Observez bien. C'est-à-dire, je somme tous ceux qui ne sont pas verts, qui n'ont pas participé, à constituer le 5050. Donc, tout ça, ils ne sont pas verts, ils n'ont pas participé. OK. Observez bien. Le 23, le 9, le 43. Observez bien. Le 14, le 43. Je ne prends pas le 191. Très bien. Donc, je prends tous ceux qui n'ont pas participé à former le 55. C'est-à-dire, ceux qui ne sont pas verts. Parfait. Égal à ce nombre. Maintenant, rappelez-vous, nous avons fait 23 moins 9. Le fameux 23 moins 9. Maintenant, 23 plus 9, égal à 32. Très bien. Lui moins lui, égal à lui. Lui, c'est quoi ? C'est Karl Frédéric Gauss. Allez, dites-moi, est-ce que vous avez déjà vu ça ? Est-ce que ça a déjà effleuré l'esprit d'un être humain ? Ce que vous êtes en train de voir. Observez bien la beauté de la chose. La somme des nombres qui n'ont pas participé à former le 5050. On avait fait 23 moins 9. Maintenant, 23 plus 9. Et là, on est né à né devant Karl Frédéric Gauss. Donc, lui, il est premier. C'est un nombre premier qui a comme rang 216. Maintenant, observez bien. J'arrive ici. Je somme tous les rangs de l'étude. Je somme tous les rangs de cette étude. Tous. Ils ne sont pas de moi les rangs, n'est-ce pas ? Ils sont imposés. Très bien. 487. Le 487 est un nombre premier qui a comme rang 93. Lui, plus son rang, égal à 580. C'est le rang du nombre premier 4231. Encore une fois, la durée est de la révélation. Le 23. Le 23 est premier la comme rang 9. Observez bien. 4231 plus son rang, plus le 23, plus le 216 donne le 5050. Qui a fait ça ? Qui a fait ça ? Allez, je vous pose la question. Qui a codé ça ? Au-delà de l'information quelle qu'elle soit, je suis en train de vous démontrer l'existence de votre Seigneur. Observez. Quelle que soit mon intuition, elle est dominée par le Seigneur. Observez bien. C'est beau, c'est sublime, n'est-ce pas ? Parfait. Maintenant, Dieu, c'est 114. Vous êtes bien d'accord ? Dieu, dans la langue des premiers, c'est 114. Très bien. En français. Maintenant, observe bien. 114 moins ce rang. D'accord ? Le rang qui n'appartient pas au 23, donc c'est ça. Celui-là, c'est très important. Ça, il fait des merveilles tout seul. D'accord ? Maintenant, lui, moins lui, moins lui donne Dieu. Attention. 216 moins 93 moins 9 donne encore Dieu. Vous voulez le vérifier ? Allez, on va le vérifier ensemble. Observez bien. Lui, moins lui, moins lui donne Dieu. Parfait. Donc, observez bien. Le 21. Ok ? Maintenant, observez bien. Le 50-50, maintenant. Le 50-50. Le 50-50. Moins le 21 donne ce nombre. Ce nombre, c'est quoi ? Mathematics is the queen of science and mathematics the queen of mathematics. Observez bien. La somme de tout ça. 50-29. Maintenant, dites-moi. Qui a isolé le 15 et le 6 ? 15-6. Ça vous rappelle quelque chose ou pas ? C'est le 21. Qui, avec le 50-50, a donné ce nombre. Observez bien. Le 15 plus 6 égale à 21. Donc, encore une fois, 5029 plus 21 égale à 50-50. À la perfection. Donc, c'est la somme des nombres de 1 à 100. Mais dans ce nombre, il y a 50 et il y a 50. On vient d'isoler le 21, n'est-ce pas ? Maintenant, les autres nombres. Lui, plus lui, plus lui, plus lui. Il y a 64. Vous avez compris ce qui va se passer. Le 64 retrouve le 50 pour former le 114. Ok ? Deux fois. Et 64-50 donne le fameux nombre qui avait donné le 191. Rappelez-vous. Le 14 est le rang de 43, qui est le rang de 191. Donc, encore une fois. Observez bien. 43 plus 14 plus 43 plus 14 égale à le 114. Maintenant, vous savez bien la somme des nombres après le 5050. Je vais sommeiller tous ces nombres après le 5050. Égale à ce nombre. Ce nombre est le rang du nombre 4583. Parfait. J'ai fait 43 plus 14. Ça va donner 57 plus 57 égale à 114. Maintenant, 43 moins 14 égale à 29. 29 est premier. Là, comme le rang de 10. Parfait. Idem ici. Observez bien. Observez bien. Lui. Plus lui. Moins lui. Moins lui. Moins lui. Moins lui. Moins lui. Moins lui. Égale à lui. Le 5050. Idem ici. Ma question. Qui a codé ? C'est ça ma question. C'est bon ? Là, vous êtes en train. Vous êtes devant. Des choses qui pointent à l'infini vers votre Seigneur. Merci à vous. À la prochaine.